Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai passé un long moment de mes courtes encore vies à vivre tous les succès des autres comme des échecs personnels. Mais c'était plus avant aussi d'être produite et d'en faire dans mon métier, mais je me disais mais pourquoi ? Pourquoi il y a des gens qui arrivent ? Pourquoi moi j'y arrive pas ? Et je pensais le public comme les gens. Pourquoi les gens aiment ça et n'aiment pas ça ? Au lieu juste de dire ou dire bon, mais ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire ? Plutôt que de regarder le monde entier, de regarder comment font les autres, de regarder ce qui plaît aux autres, pourquoi tu t'accordes pas toi de dire ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire ? Une fois de plus, je reçois dans ce podcast quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire depuis longtemps. Il y a 4 ou 5 ans d'ailleurs, j'avais fait Bruxelles-Paris juste pour aller la voir en spectacle. C'est Nora Hamzaoui que vous avez pu entendre, voir ou lire à beaucoup d'endroits, sur scène évidemment, mais aussi sur France Inter, dans Quotidien, dans Grazia, ou via les deux bouquins qu'elle a sortis, qui sont des sortes de compilations améliorées de ses chroniques. Le dernier est paru il y a quelques jours, il s'appelle 35 ans, dont 15 avant Internet. Il y a quelques années, elle s'est aussi lancée dans le cinéma. Son premier grand rôle, c'était dans Double Vie d'Olivia Sayas, et plus récemment, elle a joué le personnage principal du film Eleonore, écrit et réalisé par son frère Amro Hamzaoui. Donc je suis très heureuse qu'on ait pu se poser une petite heure avec Nora, en compagnie de son sublime chat Pétulse, que je vous invite à aller admirer sur Instagram évidemment. Et on a parlé de plein de choses ensemble, de son nouveau spectacle éponyme qu'elle avait commencé à jouer avant la pandémie, du début de sa carrière, quand elle galérait un peu et qu'elle a pris les choses en main en se demandant ce qu'elle voulait vraiment faire, de son personnage sur scène, est-ce que c'est elle ou pas, comment est-ce qu'elle l'a construit, de l'écrit où elle s'autorise davantage le premier degré et la mélancolie, de public imaginaire qui est un spectacle qu'elle a écrit pendant le premier confinement, et qu'elle a joué seule dans un studio, sans public, en direct sur France Inter, de ce qu'elle imaginait de la vie d'adulte quand elle était enfant, de sa passion pour les fleurs, du fait qu'elle essaye d'être la patiente préférée de sa psy, I Can Relate, de ses débuts dans le cinéma, de sa rencontre avec Olivia Assayas, et évidemment de la pub McDonald's qu'elle a tournée à Lisbonne il y a plusieurs années. C'était clairement le début de la grande vie, j'espère que tout ça vous plaira. T'es sur quoi en ce moment, pendant le confinement ? Ah, on a commencé ? Bah, oui, non, qui sait ? Écoute, je bosse sur quoi ? J'ai l'impression de bosser sur mille trucs, en même temps de rien faire en même temps. Quels sont les vrais projets ? En fait, ça me fait trop chier parce que j'ai un tournage qui arrive, mais je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Et juste avant qu'il arrive, j'ai envoyé un texte en disant « Est-ce que j'ai le droit d'en parler à la prod ? » Et j'attendais leur réponse pour savoir si je pouvais dire que j'étais dessus, histoire de dire que je m'assure quelque chose. Mais donc, on verra. Et en dehors de ça, je bosse sur plein de petites choses, mais tu sais, j'avais fait un spectacle à la radio sur France Inter, et il se peut que j'en fasse une sorte de livre, mais où du coup, il faut que je développe et que je construise aussi tout autour. Je bosse pas mal là-dessus. Donc, sur la version écrite de ce spectacle, je bosse là-dessus surtout en ce moment. Mais là, t'avais écrit « Blindé » parce que j'ai lu que t'avais écrit 1h30 pour finalement jouer 52 à la radio. Ouais, mais c'est très bizarre, ouais. Mais ça veut dire que t'as écrit « Blindé » pendant le premier confinement ? Mais en fait, je comprends absolument pas mon rapport. Ce que je veux dire par là, c'est que le texte m'avait pas du tout l'air d'être... J'ai écrit, mais j'ai pas écrit non plus. En fait, j'ai dû écrire, si tu veux, 26 pages. Là, j'en ai des détails hyper techniques. 26 pages ? C'est pas beaucoup, si ? Moi, ça me paraît énorme pour un truc à la radio. Oui, mais du coup, ça ferait pas une heure... Tu vois, c'est bizarre que ça ait duré aussi longtemps. Ah non, moi, je trouve ça court, en fait. Ah bon ? En fait, non, parce que je compte en stand-up. Moi aussi. Ah. Mais moi aussi, je compte en stand-up. Mais c'est des formats hybrides chelous. Ouais, je sais pas. Donc, bref. Et mon deuxième spectacle, là, j'étais inquiète parce qu'il fait assez peu de pages, mais il dure une heure vingt. Donc, pareil, je ne comprends pas. Ton deuxième... Donc, celui que je fais... Le deuxième officiel... Voilà, le deuxième officiel. Qui s'appelle Nouveau Spectacle. Bah ouais, qui est... Enfin, il s'appelle pas Nouveau Spectacle, il s'appelle Nora Mzaoui. Ah d'accord, ok. Mais parce que, ouais... Mais il y avait écrit Nouveau Spectacle pour dire que c'était pas l'ancien. Mais du coup, je peux plus l'enlever, parce qu'il y a eu la pandémie entre, donc j'estime qu'il sera encore nouveau quand on reprendra. Est-ce que ça te saoule de devoir un peu présenter un truc comme ça, comme nouveau, alors que toi, ça fait quand même... Enfin, tu l'as joué au moins un an, non ? J'ai quand même l'impression qu'il est assez nouveau pour moi, ce qui est assez cool. Je sais pas si, tu sais, comme il y a les années humains, les années de chien, les années stand-up, mais moi, j'ai pas... Enfin, en dehors de cette pandémie, quoi, on va dire, mais j'ai pas forcément la volonté d'écrire dessus. Enfin, quoi que je l'ai fait pour France Inter, donc je dis n'importe quoi, la meuf se contredite déjà. J'ai aucune volonté de parler de ça, la meuf l'a fait. N'importe quoi. Ça va y avoir un livre. Donc vraiment, faut que j'arrête. Non, mais ça, c'est le vrai problème, c'est que je vais affirmer des choses et penser le contraire une minute après. Écoute, ça s'appelle « Les gens qui doutent », franchement. Je trouve ça assez cohérent. Oui, c'est dans le thème. Mais mon spectacle, ce que je disais dedans, dans celui qui s'appelait « Nouveau spectacle », il est encore pour moi complètement d'actualité, à tel point que je me dis, là, je serais incapable d'écrire des trucs nouveaux, j'ai vraiment les mêmes choses à dire. Ces choses-là, j'ai besoin de les dire encore. Donc, enfin, voilà. Elle raconte ce que moi ou mon personnage, ou peu importe, un des deux, envie de dire. Comment t'as fait la distinction au tout début entre toi et ton personnage ? Comment t'as fixé ce qui allait faire partie d'elle, ce que t'allais pas vouloir donner de toi et tout ? Je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé, je me posais pas la question. Et donc, j'écrivais des choses qui m'amusaient, mais sans me poser la question de qui était sur scène. Et en fait, j'allais dire « Et ça marchait pas ». Mais c'est pas que ça marchait pas, mais c'est que c'était l'époque où je m'autoproduisais parce que je commençais, j'avais pas de prod. Je jouais devant... Quand j'avais 17 personnes, j'étais vraiment assez euphorique. Je trouvais ça super. Et on avait une règle avec une copine, Alice Vivier, qui m'a fait jouer dans son premier théâtre, qui me disait « On joue à... » Enfin, genre, on annule à moins de 7. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de moments à 7, ce que je trouve vraiment atroce. Mais en même temps, c'était marrant et tout. Et puis bref, j'ai continué. Je faisais un boulot en même temps. En fait, je faisais un travail en même temps. Je sais plus. Au début, je bossais au Galerie Lafayette, au service web. Après, j'ai bossé chez Glamour. Mais je faisais ça le soir. Et ça ne se passait pas forcément très bien. Ni dans l'un, ni dans l'autre. C'est-à-dire que j'étais contente sur scène, mais ça ne marchait pas. Je n'allais jamais en vivre. Au boulot, on ne me prenait pas au sérieux non plus, mais parce que je ne foutais rien. Et que ce n'était pas ce que je voulais faire et que j'exprimais très clairement ma volonté de faire du spectacle. Et eux venaient. Je pense qu'ils se disaient « La pauvre, en fait. Il n'y a que nous. » Donc, enfin, voilà. Et je pense et je déteste le mettre dans mon espèce de bio du spectacle, parce que c'est un truc vraiment que je trouve chiant comme anecdote et qui me revient dans la gueule souvent. Et là, c'est moi qui l'aborde, donc ça prouve bien que c'est un problème. Il y a eu ce passage chez Rukier. Ah oui, dans « Demande qu'à en rire. » Qui a été quand même, quoi qu'on en dise, même si j'aimerais bien en faire quelque chose d'anecdotique, quand même une petite humiliation. Donc, ils t'en tègent au bout de quelques émissions en n'étant vraiment pas classe. En n'étant vraiment pas classe, en étant assez horrible, en me disant que j'étais nulle, qu'il fallait que j'arrête ce métier et que je ne savais pas porter une robe, ce qui n'était pas le sujet. Là où ils avaient raison, c'est que j'étais nulle. Mais là où je pense que j'ai raison, c'est que je pense qu'on ne peut pas être bon dans cette émission. Après, il y a des tours de force. Il y en a qui arrivent à se servir du format pour imposer un style, un truc. Je ne dis pas tous qu'on était tous aussi nuls les uns que les autres. Mais en tout cas, il y avait un problème pour moi déjà de mise en scène, de prod, de descendre cet escalier et déjà d'être jugé par des gens dont tu n'as pas forcément envie d'être jugé. Et moi qui ai toujours détesté l'école, qui ai détesté le fait d'être infantilisé, mais je pense dès l'âge de 5 ans je me sentais infantilisé. Là qu'on me mate une note et qu'on me juge et qu'on me dise pourquoi c'est bien, pourquoi ce n'est pas bien. Et donc du coup, qu'on me réexplique qu'il y a des normes, des cases, des bonnes et des mauvaises façons de faire. En fait, je pense que c'était tout ce qu'il ne me fallait pas. Et je pense qu'en sortant de là, le truc qui m'a le plus vexée et troublée, bon, un, c'était de me prendre cette humiliation dans la gueule et deux, c'était de me dire j'ai essayé de bien faire pour eux. J'ai voulu, vraiment, j'ai voulu leur plaire et c'est comme ça que je me suis perdue dans ce truc. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai quitté mon boulot et j'ai commencé à me dire il faut que j'écrive mon spectacle et que je fasse que ça et que j'interdise aux gens de décider ce qui est bien ou pas bien et que moi, j'arrête d'être aussi un peu soumise comme ça à regarder les autres et que tout le monde m'aime et tout ce qui est idiot. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ce truc, enfin, quand ce truc-là a été un peu un choc, j'ai écrit mon spectacle qui était le premier connu du public pour lui. Au République, du coup ? Ouais, au République et qui a commencé aux Trois-Bornes, puis au Gymnase, puis au République. Et quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai eu un espèce de truc de me dire, OK, j'en ai déjà écrit en vrai deux dans ma vie d'avant non produite. Qu'est-ce qu'il va faire que celui-ci doit changer ? Et c'est au moment où j'ai décidé de prendre le truc, pas d'une manière cinématographique, mais de me dire, OK, il y a un personnage. Qu'est-ce qu'il dit ? Je me suis dit, il faut que l'affiche veuille dire un truc. Pourquoi je vais sur scène ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et tu ne peux pas te définir... Je me suis dit, tu ne peux pas être tout toi quand tu montes sur scène. Tu ne peux pas montrer toutes les facettes de toi en 1h20. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer ? Et j'ai écrit le personnage presque à la troisième personne. Elle est comme ci, comme ça, comme ci, voilà. Je me souviens que j'avais fait une scène ouverte au point virgule, une des rares scènes ouvertes que je fais. Et Antoinette, au point virgule, m'avait dit, mais pourquoi elle parle si vite, en fait ? Et en fait, je parlais si vite, c'était clairement on est du trac. Après, dans tous mes premiers sortis que j'ai eus, c'était genre des bimitraillettes, sa signature, mais un truc que je n'avais pas du tout calculé. Et en fait, j'ai compris aussi que c'était vraiment la peur de ne pas être écoutée ou entendue et le sentiment d'illégitimité, de se dire si je prends mon temps et que je suis bien tranquille, c'est clairement pas moi. Donc, il y a quelque chose, je m'étais dit, il y a quelque chose de l'ordre du syndrome prémenstruel, de l'état du syndrome prémenstruel, où elle est pressée, en colère, pas légitime, très égocentrique quand même parce qu'il faut l'être pour parler une heure de soi comme ça et en même temps, elle ne s'aime pas. Donc, je me suis dit, il y a tous ces trucs-là, qui sont des parties de moi où je me suis dit, je vais les concentrer sur juste, elle n'est plus que ça parce qu'elle ne peut pas être aussi tous les autres aspects que les gens ne vont pas voir et je crois que ça a été ce moment-là où j'ai déterminé, voilà, j'ai commencé à créer, à me dire, mais c'était presque un travail sur scène, ça n'a pas été compliqué mais par exemple, c'est un travail que je faisais sur mes premières interviews, de me dire, il faut que je fasse attention sur mes toutes premières interviews, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui et d'ailleurs, peut-être que je ressens moins le besoin de le faire mais sur mes toutes premières interviews, notamment les interviews légères en fait, de presse féminine ou de les premières interviews un peu légères où je me disais, il faut que je réponde comme si c'était elle en spectacle et pas moi. Mais du coup, les gens allaient croire que c'était toi et donc c'est bizarre. peu importe. Ah ouais, ça ne te dérange pas qu'ils pensent que... Non, parce que c'est une partie de moi et que c'est la partie que je veux montrer de moi alors que l'autre partie de moi qui est peut-être vraiment moi, c'est mon intimité et celle-ci, je la protège beaucoup et j'ai peur. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, j'ai l'impression de leur mentir parce que tout ce que je dis est sincère et réel, c'est-à-dire que pour autant, ce n'est pas fabriqué. Mais je me dis tout le temps dans la vie, quand on te pose une question, tu pourrais répondre cinq choses différentes parce qu'on ne pense pas qu'une seule chose et je me dis, il faut que je choisisse ce qui est le plus proche de... Selon l'état dans lequel on te pose la question ou où tu en es dans ta vie, tu répondrais différentes choses et donc du coup, je réponds la chose qui me paraît la plus proche de... À l'époque, qui me paraissait la plus proche de ce personnage-là. Les gens, du coup, te confrontent à ce personnage-là toujours beaucoup ou bien ils sont un peu plus au courant que c'est un personnage et que... Je ne sais pas trop parce que j'essaye de ne pas trop me poser la question en me disant tant que les gens se marrent et que moi, je suis sincère et que j'ai l'impression de tromper personne entre guillemets et que les gens s'y retrouvent. J'essaye de ne pas trop me poser la question. Après, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une forme de vérité avec mon public. Ça a l'air d'être un truc un peu idéaliste mais j'ai l'impression qu'il y a un truc... Je ne sais pas, peut-être que tu sens ça quand tu es sur scène. Il y a un truc de communion et tu as l'impression que les gens captent quelque chose de toi qui est même en dehors des mots ou de ce que tu leur montres. Mais c'est plus qu'ils viennent pour la personnalité que pour les blagues en ce sens. Oui, il y a quelque chose de... Je ne sais pas, il y a une relation qui se crée et tout. Après, c'est sûr que, par exemple, j'ai déjà eu droit quand les gens ont su que j'étais mère, par exemple, de me dire « Ah mais putain, moi je pensais que tu étais la meuf qui vivait toute seule, qui galérait, qui vivait avec un chat, qui je ne sais pas quoi. » Mais ça, c'est aussi un choix. Déjà, ça ne me dérange pas qu'on pense ça. Après, je trouve que c'est assez réducteur de penser qu'on galère avec un chat. Enfin, ce stéréotype-là est un peu gênant mais pourquoi pas ? Et après, c'est aussi parce que moi, j'ai voulu protéger ma vie privée beaucoup. Donc en effet, jamais personne n'a pu voir sur mes réseaux sociaux quoi que ce soit de ma vie réellement privée. Et je pense qu'il y a aussi une confusion, c'est que j'écris sur ce dont j'ai guéri et pas sur ce dont je souffre. C'est-à-dire que si j'écrivais sur l'instantané, je serais très premier degré ou alors ça ferait peut-être un petit drame mielleux mais ça ne pourrait pas faire un stand-up ou ça ne pourrait pas « Je n'ai pas de recul, je n'ai pas de truc » et j'ai besoin d'avoir guéri d'une situation pour pouvoir en parler et qu'il y ait des années ou un peu de temps qui soient passés. Et comment tu sais que tu as assez digéré ? Je pense que c'est le moment où dans la vie, il y a un espèce de déclic dans la vie où ton regard sur les choses change. Par exemple, je prends l'exemple d'une grossesse. J'ai été très angoissée pendant toute ma grossesse et puis une fois que ce truc-là est passé et que j'ai su que ça allait bien que des années ont passé, j'ai réussi à en parler en riant parce que je me suis vue de haut me dire « Non, mais je me mettais dans des états pas possibles parce que je n'aurais pas pu voir. » Et c'est pareil pour les chagrins d'amour, par exemple. J'avais écrit un texte sur les chagrins d'amour que j'aime beaucoup. Je n'aurais jamais pu l'écrire pendant le chagrin d'amour tellement la seule chose que je faisais, c'était pleurer en attendant, en regardant, en lisant la page de mes mails, en attendant des mails, en attendant... Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a un moment où, je ne sais pas, il y a un truc qui switch quand tu guéris et que tu dis « Non, mais attends, sûr, en rire et en joie, quoi. » T'écris des choses pas drôles ? Il y a un point d'interrogation. Les gens qui me détestent et qui écouteraient, tu dirais « Bah ouais, tout le temps, ouais. » De ton plein gré. En tout cas, je ne sais pas, mais je ne cherche pas forcément à être drôle tout le temps. Ce qui a été aussi un truc que j'ai compris peut-être plus pendant le premier spectacle où je me suis aperçue à des moments que des impros ou des moments vraiment totalement sincères de lâcher prise ou d'observer quelque chose et de tout à coup montrer une faille à un endroit, ça provoquait le rire aussi. Donc, disons que je ne cherche absolument pas le rire à tout prix. J'essaye de... Je ne sais pas trop ce que je cherche en plus quand j'écrivais parce qu'au départ, quand j'écrivais, je ne savais pas que ça allait être un stand-up, mon tout premier spectacle. J'écrivais plein de textes et j'étais là, je ne sais pas quoi en faire. Et ma meilleure amie m'a dit « Monte sur scène peut-être vu que tu vas être comédienne et que personne t'embauche ». Bon conseil ! Ouais, bon conseil. Et donc, du coup, je pense que j'écris parfois, oui, enfin en tout cas, je ne cherche pas forcément... Je dirais que le curseur, il n'est pas forcément dans le drôle, même si pour moi, c'est évident que je veux qu'on rigole. mais je crois que la mécanique du drôle, je ne suis pas sûre de savoir exactement ce que c'est et je ne suis pas sûre qu'elle m'amuse. Donc, c'est plus des situations et des états, un malaise dans des situations que quelque chose que je trouve drôle en vrai. C'est un truc dans lequel je vais me retrouver. Je ne sais pas comment dire. Disons que parfois, j'ai l'impression que je vais aller dans quelque chose de très spécifique et très personnel et me dire « Ça, je ne vois pas comment ça peut parler aux gens ». Et en fait, les gens s'y retrouvent parce que tu es tellement dans... au cœur d'un truc intime et spécifique que tout à coup, ça parle à tout le monde et qu'on se rend compte qu'on est tous pareils. Je ne sais pas. C'est un truc qui m'a beaucoup marquée, surtout dans le dernier bouquin. Je n'avais jamais à ce point remarqué, peut-être parce que c'est écrit VS Oral, mais à quel point tu parlais souvent pas tellement des situations mais plus des sentiments et vraiment de la jeunesse, des choses plutôt que des effets. Et je trouve que c'est un truc qui me manque un peu dans le stand-up parce qu'on souligne trop les situations et pas assez. OK, mais pourquoi c'est drôle ? Pourquoi ça m'a fait ça ? Et ça, j'ai beaucoup aimé du coup dans le bouquin et le fait que j'avais l'impression qu'il y a plein de passages où je n'ai pas ri mais je me suis dit genre « Ah, it makes me feel things ! » Ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que alors du coup, sur ta question, je comprends aussi sur le bouquin, je m'autorise beaucoup plus aussi à l'écrit. Je m'autorise beaucoup plus à aller dans quelque chose de... Enfin, sans aller dans la mélancolie mais je m'autorise plus à la mélancolie, la nostalgie. Je pense que je m'autorise plus le premier degré que juste l'autodérision et le regard sur soi. Parce que je pense qu'il y a quand même une pression. Je trouve que dans une salle de spectacle, on a envie de rire. Enfin moi, je ne sais pas toi mais quand parfois on me parle de quelqu'un ou que je m'intéresse à un truc et que je dis « Alors, c'était bien ! » Et on me dit « C'était super ! » Et je dis « Et tu t'es marrée ? » Non, par contre, ce n'est pas drôle. C'est un stand-up en fait. Donc, on dit « Ouais, mais c'est super ! » Moi, j'ai besoin quand même de ce truc-là. J'entends qu'il faut que ça apporte peut-être pas que du rire mais je pense que le rire ce n'est pas que du rire que quand on rit il y a une raison quand une salle de spectacle se met à rire ou que les rires ils révèlent beaucoup de choses sur soi et je trouve que parfois quand on dit « Ouais, mais ce n'est pas que drôle, c'est aussi intelligent » mais le fait que ce soit drôle c'est intelligent. Le fait que ça provoque enfin je trouve et parfois j'ai le sentiment qu'on est dans un peut-être à une période de notre vie ou d'une époque ou je ne sais pas quoi on a besoin de revendiquer qu'on sait réfléchir qu'on a compris le monde qu'on est critique vis-à-vis du monde que parfois je trouve qu'on passe peut-être aussi à côté du truc qui est le rire qui pour moi raconte beaucoup de choses en fait. Oui, juste le divertissement quoi sans... Le divertissement et le fait que si on est capable d'en rire c'est qu'on a digéré quelque chose qu'on a guéri quelque chose et qu'on a compris qu'en quelque sorte on a compris cette chose-là sans devoir la formuler de manière théorique et en disant qu'on l'a compris. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait rire toi ? Dans la vie ? Dans la vie ou dans le stand-up ? Tu regardes beaucoup de stand-up ? Non, j'en regarde assez peu parce qu'après... Enfin, peut-être aujourd'hui je pourrais en re-regarder à l'époque je ne pouvais pas en regarder parce que j'ai passé un long moment de ma courte encore vie à vivre tous les succès des autres comme des échecs personnels et à me dire... Waouh ! Ouais, et à me dire... Mais ça c'était plus avant aussi d'être produite et d'en faire de mon métier mais je me disais mais pourquoi ? Pourquoi il y a des gens qui arrivent ? Pourquoi moi je n'y arrive pas ? Et je pensais le public comme les gens. Pourquoi les gens aiment ça et n'aiment pas ça ? Pourquoi... Au lieu juste de dire bon, mais ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire ? Plutôt que de regarder le monde entier de regarder comment font les autres de regarder ce qui plaît aux autres pourquoi tu ne t'accordes pas toi de te dire ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire ? Plutôt que de donner plein d'excuses au fait que ça ne marche pas parce que les gens, les autres, avec les trucs et tout. Et donc je ne voulais pas forcément regarder parce que j'avais peur de me... Pas tellement que ça me complexe mais je trouve que c'est plus facile d'avancer sans avoir trop de modèles. Et donc du coup, voilà, je n'avais pas envie forcément d'avoir des modèles ou des inspirations ou de me sentir d'une famille ou d'une autre ou je ne sais pas. Et... Après, il y a beaucoup de gens qui me font rire. Thomas BDB me fait beaucoup rire. J'allais dire... J'allais mélanger... J'allais mélanger deux noms. J'allais dire Louise Gervais me fait beaucoup rire. Eh bien, écoute. Ma mère. Mais les deux me font beaucoup rire. Gervais plus que Siké, d'ailleurs. Le premier spectacle... Je ne sais pas si c'est le premier d'ailleurs mais les premiers spectacles de... Putain, mais c'est atroce. Genre, ça va être hyper vieille. De Sarah Silverman m'ont beaucoup plu. Et j'allais dire aussi comment elle s'appelle aussi celle qui fait le truc sur sa grossesse qui est enceinte. Elle me fait rire aussi. Elle me fait rire. Larry David me fait rire. Seinfeld me faisait beaucoup rire quand j'étais petite. Beaucoup. Parce que je l'ai découvert vraiment très jeune. Quand il y avait encore Canal Jimmy et qu'on regardait... Canal Jimmy ? Ouais. C'était une chaîne de télé. Je pense que ça n'existe plus. Je crois que c'était... Enfin, j'en sais rien. J'allais dire... J'ai toujours cru que Paris 1ère avait remplacé Canal Jimmy mais je ne crois pas. Mais c'était genre sur la 8, quoi. Un truc comme ça. Et c'était une chaîne où ils ont passé les premières séries, je pense, un peu américaines, le dimanche. Enfin, il y avait une série qui s'appelait Dream On qui était géniale mais qui n'était clairement pas pour mon âge. C'est-à-dire ? Il y avait beaucoup de trucs de cul mais j'étais vraiment toute petite donc j'ai vraiment que des flashs de me dire qu'il y avait vraiment beaucoup de sexe mais c'était très drôle. Il y avait un générique que j'adorais et c'est un mec qui avait regardé aussi tellement de films que tout dans sa vie le ramenait à des extraits de films, de trucs et tout. Et quand j'ai eu l'occasion de faire un truc, mon premier, comment on appelle ça ? Format court quand j'étais au Bifor du Grand Journal, j'avais fait un truc qui s'appelait le O-O de Nora et je m'étais un peu inspirée de ce truc-là où je m'étais dit ce personnage de Dream On s'il avait vécu dans les années 2000 avec Internet et tout et donc à chaque fois qu'elle vivait un moment d'humiliation ou je ne sais pas quoi elle avait une image du web ou un gif ou un mème ou un truc qui lui venait dans la gueule donc le chat se réveille Oh mais quel animal divin ! Ouais elle est mignonne ! En parlant de mon petit chat, un chat perçant, écailles de tortue, je crois qu'on appelle ça même Calico quand il y a du blanc plus écailles de tortue. Sa tête ne va pas du tout avec son corps ? Non mais parce qu'on l'a tendu ! Ouais mais même ! En fait sa tête ne va avec rien ! Non sa tête, montre-moi si elle est belle ! Oui elle est fantastique ! C'est vraiment très cocasse comme physique ! Non mais c'est vrai qu'il est encore plus cocasse depuis qu'elle aurait dû voir quand elle a été chauve ! Chauve ? Elle a été totalement rasée parce qu'en fait elle est tombée dans des chiottes dont la chasse d'eau n'avait pas été tirée et ça a été vraiment atroce parce qu'elle est restée 24 heures avec ça je n'étais pas là et quand je suis rentrée j'ai découvert un chat qui était vraiment dans un sale état et donc je l'ai emmenée c'est affreux parce que vraiment elle me dégoûtait quoi c'est affreux d'avoir un animal qui te dégoûte et donc on a dû la tondre voilà parce qu'avec tous ces poils de persan je ne sais pas comment je peux parler aussi longtemps du coup j'ai perdu le fil de ce que je faisais mais en gros il y avait cette Canal Jimmy où il y avait Dreamon et Seinfeld et donc on regardait les deux à la suite ça commençait par Seinfeld et j'avais genre je pense 7-8 ans ou je ne sais pas j'étais toute petite et je me disais tiens c'est marrant mais je ne me formulais pas du tout que c'était un métier ce qu'il faisait dans Seinfeld je ne comprenais pas ce truc de la personne qui raconte en fait des trucs tu voulais faire quoi quand tu étais enfant ? au tout début je voulais être fromagère au tout début je voulais être hôtesse de l'air alors que j'ai très très peur de l'avion et que j'avais déjà peur de l'avion donc je ne comprends absolument pas pourquoi je voulais faire un truc mais j'ai mis du temps vraiment à comprendre qu'il y avait une incompatibilité entre mon désir et la réalité c'était quoi ? c'était le symbole qui t'intéressait ? c'est le fait de voyager ? non je ne sais pas un truc je crois que je l'ai trouvé assez chic un truc de chic mais bon j'étais vraiment très jeune quand je voulais faire ça et après j'ai voulu être fromagère un peu mais bon sans pousser le truc très loin on m'a beaucoup parlé de ton obsession pour la bouffe ah bon ? quand j'ai demandé autour de moi on dit à la bouffe ah bon ? mais qui a dit ça ? on va parler de vin rouge de fromage ah bon ? oui mais qui a parlé ? qui a parlé ? tout le monde a parlé je fais l'impression que je connais personne non mais les autres te connaissent merde ça c'est atroce quand tu connais personne mais les autres te connaissent ça veut dire que tu n'as vraiment plus aucun mystère elle picole elle mange du fromage et puis après j'ai eu une machine à écrire j'étais là je serais bien scémariste juste parce que tu as fait une machine à écrire ça tient à ça ça tient à rien c'est pour ça que dans Eleonore c'est la machine à écrire ou c'est juste que pour la symbolique c'était mieux d'avoir ça ? bah non mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'Eleonore c'est vraiment mon frère qui l'a écrit et qui a tout mis en scène et je sais pas quoi donc il a sorti cette machine à écrire et c'est lui qui m'avait offert sa machine à écrire aussi donc c'est lui qui a un truc avec la machine à écrire je pense d'accord mais d'ailleurs je sais pas si il m'a offert sa machine à écrire ou quand il est parti à Los Angeles j'ai pris sa machine à écrire mais d'ailleurs je pense qu'il m'a pas offert sa machine à écrire c'est un cadeau c'est un vol ? c'est un vol c'est clairement un vol et après j'ai un peu voulu être comédienne mais genre en me disant bon tu vois c'est comme si tu veux être premier ministre y'a peu de chance enfin pas tout à fait pareil dans la mesure où comédienne c'est cool mais où tu te dis y'a peu de chance ouais mais pourquoi tu le fais alors ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre pourquoi si tu crois pas de ouf en un truc tu t'investis quand même ? en fait j'y crois complètement au fond j'y crois et je sais que je vais vivre des grandes choses j'ai ce truc je pense d'enfant de me dire ça va être formidable je vais être indépendante je vais avoir la vie que je veux et je sais que des choses géniales vont arriver mais je suis obsédée par l'idée d'être autonome et indépendante financièrement et donc je supporte pas l'idée de pouvoir être dépendante du regard des autres et d'un réel qui m'appelle et du désir des autres pour travailler donc du coup je me mets dans un espèce de truc de me dire je veux mais si ça arrive faut que ça arrive bien et gros entre guillemets faut que je puisse en vivre il faut que assez vite tu aies construit ton empire ouais mais parce qu'aussi quand j'ai dit à ma mère que je veux être comédienne elle me dit bah très bien inscrite au cours de théâtre sauf que elle me dit tant que tu seras pas indépendante financièrement tu vivras à la maison parce que moi je peux pas t'aider et je me dis mais en fait je vais pas être indépendante parce que j'ai commencé après à bosser dans des boutiques de lingerie dans des chocolateries dans des trucs dans je sais pas quoi puis après j'ai fait des études j'ai fait un UT en me disant ça dure deux ans après je bosse mais en fait je trouve pas de boulot j'ai pas trouvé de boulot qui me convenait après deux ans d'études donc après j'ai fait le CELSA pour me retaper je sais plus c'est trois ou cinq ans d'études trois ans d'études et pour après me rendre compte après tout ça que c'est pas une question d'études ou de sécurité c'est que juste je ne veux pas faire un autre métier que ça donc j'ai mis du temps à l'accepter mais j'ai fait en sorte de pouvoir quand j'ai décidé de faire que ça quand j'ai décidé de quitter mon boulot pour être que comédienne ou que faire du stand-up j'avais avancé suffisamment pour j'avais commencé à écrire par exemple pour la télé des séries des petits trucs pour M6 ouais et et donc du coup je vivais j'arrivais à vivre et à payer mon loyer grâce à ça j'ai besoin en fait j'ai besoin d'être un peu indépendante pour me sentir libre de de faire mes trucs et de surtout pas être dépendante de ma mère ou de qui que ce soit quoi pourquoi tu genre si tu voulais être comédienne alors que tu dis souvent que genre dans la vie t'es pas t'es pas la petite bout en train de la bande et tout pourquoi tu t'es dit c'est vers l'humour que je vais aller plutôt que vers le théâtre ou les trucs ou le cinéma enfin oui le cinéma du coup c'est parce que t'es un peu trop dépendante mais pourquoi t'as pas fait un scène en scène sérieux ou parce que je pense que je pense que sans me formuler que le truc de l'humour mais je pense que j'ai toujours aimé dédramatiser les situations que mais ça pareil je l'ai théorisé tard c'est pas du tout un truc que je me disais c'est peut-être à force d'y réfléchir ou de répondre à la question je me suis dit il y a peut-être en effet un truc lié à parce qu'en effet pourquoi je pense que j'avais un goût dans le fait de raconter des histoires et que et que et je pense que sans doute que dans l'enfance ou petite nous c'est pas forcément hyper joyeux à la maison il y a plein de choses qui faisaient que c'était un peu une ambiance voilà on parlait assez peu ou alors on parlait trop mais ce n'était pas c'était pas c'était assez dysfonctionnel comme comme cadre familial donc on était seul avec ma mère et nous les enfants on a été assez forcé à être assez indépendant je pense assez vite et je crois que comme c'était un peu parfois plombé ou un peu triste à la maison je pense que ma manière de me sortir des situations ou de me sentir utile dans ce cadre là c'était d'essayer d'apporter de la légèreté ou de la joie comme j'étais beaucoup plus petite que les autres enfin beaucoup plus petite je suis la plus petite je crois que j'ai eu le sentiment que comme j'étais moins impliquée dans les choses importantes le seul rôle que je pouvais avoir là-dedans c'était d'apporter un peu de rire un peu de joie un peu de dédramatisation et que ce truc là m'a poursuivi je pense sans doute après j'ai toujours eu le sentiment que si j'arrivais à faire rire j'étais un peu utile dans un dans un environnement mais n'importe lequel quoi je pense que même après quand j'étais dans des stages qui n'avaient rien à voir je pense que je me servais de l'humour en me disant ouais c'est une manière d'être légitime à ma façon quand les gens rient ils te considèrent et donc et tu leur et aujourd'hui ta validation elle passe par quoi ? bah aujourd'hui je me par la fin du Covid par je pense que j'ai plus j'ai elle passe par un public qui est là et qui rit je me sens tu veux dire ma validation dans le sens quand est-ce que je vais me sentir quand est-ce que je me sens légitime ou quand est-ce que je me dis que j'ai fait du bon travail ouais quand je fais un spectacle et que je sens qu'il s'est passé quelque chose et que le et que le public rit mais je me pose moins ces questions de j'ai accepté que c'était aussi mon métier et j'ai accepté que ça pouvait ne pas plaire à tout le monde et j'ai accepté que j'avais absolument plus aucun problème à ne pas être aimée ce qui est un truc t'arrives à pardon le chat je suis désolée mais je ne t'entends plus évidemment quand elle est là elle fait souvent ça donc t'as accepté oui mais je pense en fait depuis un moment où je me suis formulée ce truc de me dire attends enfin tout va bien quoi et puis est-ce que toi t'aimes tout le monde et puis quel est ce truc je pense qu'au-delà de même d'accepter c'est que c'est passé ouais ça fait plus partie mais dans la vie aussi de mes questionnements quelqu'un qui ne m'aime pas ou ne m'apprécie pas c'est moins devenu mon problème c'est pas mon problème en vrai et c'est pas forcément un problème d'ailleurs tu disais tantôt que t'avais jamais trop aimé l'école et machin et j'ai lu que tu tu savais très tôt que ta réussite elle n'allait pas passer par les bonnes notes comment t'imaginais les choses de quoi t'avais envie comment t'imaginais ta vie en fait c'est marrant parce que j'ai un souvenir genre très 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 jeune je pense que c'est en CP où c'est un des premiers exercices à faire tu sais on a des ardoises et on doit écrire sur les trucs les ardoises avec les feux trouver les dats la réponse en fait j'ai la réponse je me souviens très bien de ce truc mais je regarde autour de moi et je me sens obligée de copier parce que je me dis c'est évident que je peux pas avoir la réponse et donc je copie très jeune parce que je me fais absolument pas confiance je me dis celui d'à côté il sait forcément mieux que moi donc le truc de l'école il est un peu comme ça c'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment que mais je pense que c'est plus un problème c'est pas tant que j'étais un cancre c'est plus un problème de vraiment de se donner absolument de pas se faire confiance et de se dire puis bon je n'aimais pas travailler à côté de ça et très vite dès que j'ai eu l'âge de m'intéresser aux garçons j'ai préféré m'intéresser aux garçons et aux choses de l'amour et du coeur mais et puis surtout les autres mes frères et soeurs étaient bons à l'école et mes maîtres et maîtresses me le rappelaient suffisamment une fois pour me dire que moi non puis tous ces trucs des analyses de texte tout est là mais je n'ai absolument pas compris la même chose donc si je n'ai pas compris la même chose est-ce que je suis débile ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis d'accord en faisant cette analyse de texte pour dire c'est ça qu'il fallait comprendre jamais compris ce truc-là de pourquoi mais bon bref pourquoi il n'y a qu'une vérité et tout puis les notes bref tout donc je m'étais toujours imaginée que je ne sais pas ce que je m'imaginais parce que j'avais hâte de partir l'autre jour j'ai regardé ce film que je n'avais jamais vu Antoine Douanel les 400 coups et genre en fait j'ai pleuré je me disais en fait c'était vraiment ça j'avais envie de vivre un peu la grande vie mais je ne me posais pas tellement la question en tant j'avais une obsession par exemple je me disais j'aurais un appart et je mettrais des fleurs genre j'avais vraiment un truc avec les fleurs j'aurais des fleurs dans un appart et un jour j'ai une copine qui m'a dit tu sais que c'est marrant parce que dans les tests de télé-réalité pour les profils psychologiques des gens pour savoir si ils ne sont pas trop atteints il y a un truc où c'est genre si tu veux être fleuriste ou que tu es obsédé par les fleurs a priori c'est des personnes fragiles il ne faut pas les mettre il ne faut pas les enfermer cette phrase me revient souvent pendant cette pandémie où je fleuris mon appart en n'ayant pas le droit de s'en venir oui j'ai un peu refait genre tout ton compte Instagram et on est sur quelque chose de très fleuri je ne sais pas il y a un truc qui me rassure s'il y a des fleurs ça va je ne sais pas il y a un truc oui j'ai une obsession avec les fleurs mais je pense que c'est un truc lié à l'enfance où en effet je me souviens vraiment de me formuler dans ma tête il y aura des fleurs je ne sais pas pourquoi peut-être qu'une fois par an ma mère elle achetait des tulipes quand c'était le mois de mars ou avril je te souviens des tulipes et peut-être que je trouvais ça très beau mais je ne sais pas qu'il y a un truc qui vive c'était très maniaque tout s'est très bien rangé donc de voir un truc se transformer peut-être que ça me faisait du bien et à côté de ça je te dis ça mais j'ai vraiment une phobie du pourri donc je ne sais pas ce que je dis mais donc j'imaginais ça et très jeune j'ai commencé à économiser des sous c'est-à-dire que dès que j'étais en âge d'avoir de perdre mes dents et d'avoir une petite souris et puis plus tard un argent de poche je mettais de l'argent de côté et je me souviens très bien qu'à je ne sais pas je dirais peut-être en seconde ou en première j'ai commencé à acheter des trucs pour mon futur appart évidemment quand j'ai été en âge d'emménager seule je ne voulais plus du tout de la poêle qui fait des oeufs en forme de coeur ni du balai à chiottes avec des plumes multicolores avec une tête de canard et ou de perroquet mais je ne sais pas je voulais juste avoir moi mes voisins ma vie dire bonjour aller chez le enfin tu vois être grande quoi est-ce que c'est aussi cool que ce que tu pensais est-ce que c'est mieux c'est au moins aussi cool ouais ouais je trouve ça super mais après je touche du bois parce que déjà je trouve ça génial en fait je peux dire que je trouve ça génial maintenant aujourd'hui parce que je fais le métier que j'aime mais même quand c'était galère et que et que je faisais des boulots que je n'aimais pas parce qu'il fallait bien payer mon loyer et tout je trouvais ça quand même super je trouvais ça quand même toujours plus super d'avoir sa propre vie que je ne sais pas de sentir qu'il y a un jugement ou une pression ou un ou une bonne ou une mauvaise manière de faire là c'est ton expérience tu le fais tout est hyper c'est je ne sais pas c'est un rush permanent quoi tu découvres enfin je ne sais pas c'est c'est l'aventure quoi tout tout appartient c'est super c'est ouf à quel point il y a souvent j'ai souvent entendu ça dans les interviews et là ça fait plusieurs fois ce truc de la bonne et de la mauvaise façon de faire ça a l'air d'être un truc vraiment qui te travaille ou qui t'a travaillé en tout cas bah en tout cas je pense que je ne sais pas si j'étais chez le psy je chercherais genre du côté de l'enfance et de me dire qu'on veut forcément plaire à ses parents et que comment on peut se sentir utile je ne sais pas quoi peut-être qu'il y a quelque chose comme ça après je dirais sans doute que dans mon adolescence je ne me suis pas forcément reconnue dans les histoires d'amour typiques telles qu'on nous les racontait dans La Boum par exemple qui est pourtant un de mes films cultes mais je ne me reconnaissais pas dans les trucs très classiques ni dans mes manières d'être amoureuses ni dans mes relations ni dans Tu aurais aimé voir quoi ? J'aurais aimé avoir quoi ? Voir quoi ? Pour t'y retrouver ? Mais non mais je crois que j'aimais bien aussi ça enfin parce que après c'est aussi c'est toujours difficile je trouve que quand on grandit ou qu'on vieillit qu'on a digéré les situations on se dit ah là là c'était tellement dingue et en même temps pour rien au monde t'y retournerait parce que tu te souviens de l'état dans lequel t'étais à ces moments-là et tout mais je ne sais pas parce que j'aime bien le doute j'aime bien le fait qu'on se pose la question qu'on se dise qu'on ne rentre pas dans les cases je trouve qu'à la fois c'est fabuleux genre aujourd'hui parfois je me dis on progresse et peut-être qu'il y a plus de place à la singularité et à être différente et à moins ressembler à la fille du lycée il y a plus d'entraide il y a plus de sororité il y a plusieurs manières d'être et de s'aimer et de tout ça à la fois je ne me souhaiterais pas de me réconcilier avec tout moi-même je trouve ça assez chouette de ne pas savoir de chercher de se dire est-ce que je suis là ou là est-ce que je correspond à une norme ou pas mais je pense que ce truc de norme il est en train de enfin moi je dis il est en train de disparaître dans ma tête sans doute parce que je suis adulte mais aussi parce qu'on a de plus en plus de modèles différents et tout mais je pense que c'est plus un truc lié à la famille peut-être que j'ai l'impression que peut-être dans mon enfance on a beaucoup opposé sécurité et plaisir et que si tu te fais plaisir c'est pas sécurisant si tu fais le choix d'un truc qui va t'épanouir totalement c'est qu'a priori il est pas sécurisant et donc du coup je crois que dans ma tête c'était vraiment un espèce de truc de me dire soit je vis la vie que je veux mais c'est instable ça fait peur c'est effrayant soit j'ai un CDI je sais pas où et en fait il m'a vraiment fallu du temps et l'expérience et le faire pour me rendre compte qu'en fait ce qu'il y a de plus insécurisant c'est d'être malheureux et de pas être à sa place mais bon je pense que ça c'est aussi les circonstances familiales et je sais pas franchement j'ai l'impression d'être en thérapie non mais du coup je me dis je parle très longuement et j'arrive à des nœuds où je sais pas où ils mènent et je me dis mais quelle était la question au départ déjà parce que je sais pas ce que je dis là donc tu réfléchis à adapter le public imaginaire c'est ça le public imaginaire t'avais déjà fait deux bouquins avec tes chroniques t'es une demande à chaque fois des éditeurs ou c'est toi qui te dit tiens j'ai envie d'en faire un truc écrit j'ai envie de pousser de faire quelque chose de plus littéraire la première fois c'était une demande de l'éditeur où je me suis dit ah bah ouais cool sympa et après comme j'ai une vraie névrose de pas utiliser deux fois la même chose c'est à dire que par exemple si je sais pas si ça t'arrive tu fais un truc une chronique à la radio t'as un passage que t'adores et tu te dis bah voilà c'est fini je pourrais plus jamais l'utiliser ah moi j'utilise ah moi j'utilise je trouve que si tu le si tu le pousses plus loin en fait je trouve que quand je termine une chronique c'est un bon début pour du stand-up bah oui oui c'est enfin l'angle qui est bien et puis après tu peux le tirer en longueur tu peux machin mais t'as complètement raison moi j'ai un problème dans la tête je pense avec ça et parfois je commence un peu à me réconcilier avec sur des mini choses mais je sais pas j'ai un espèce de truc de genre ça a été dit ça ne pourra plus être dit voilà donc tout a été formulé voilà et c'est chiant parce que parfois je me dis bah non mais alors en effet si je les tire et que je pars d'une minute pour en faire 20 minutes c'est autre chose mais parfois j'ai vraiment un morceau que j'aimerais garder tel quel je ne peux pas et donc du coup bref l'éditeur m'a proposé d'éditer les chroniques et les trucs mais je me disais je veux pas que ce soit juste les chroniques posées les unes après les autres parce que je trouve que ça n'apporte rien donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça justifie le fait que ce soit un livre donc je m'étais dit en effet j'étire le propos il y a des illustrations il y a un truc et du coup j'ai trouvé ça assez chouette sans qu'il y ait de fil conducteur mais de faire revenir des personnages de me dire tout à coup je sais pas ça raconte un truc un peu différent ouais du fait de la longueur donc voilà ça c'était le premier livre et après le deuxième bah je sais pas comme le premier a marché on s'est dit si on en faisait un deuxième et là Public Imaginaire c'est différent c'est plus je sais pas pourquoi ce truc me tient à coeur d'une drôle de manière mais peut-être parce que c'était beaucoup de solitude toute cette période et que quand j'ai fait ce spectacle à la radio j'ai eu des messages et des trucs qui m'ont beaucoup touchée des messages de gens et même moi quand je l'ai fait je pense que je pense qu'on a tous perdu un peu pied et qu'on a tous une part d'irrationalité encore plus grande que d'habitude et qu'on est et qu'il y a un truc qui est quand même difficile entre la solitude même si j'ai l'impression qu'on s'oblige tous aujourd'hui à le rappeler même si on est privilégié qu'on vit dans des conditions qui sont plutôt bonnes et tout je trouve que voilà c'est de la solitude pour tout le monde en fait d'être coupé d'avoir plus que des souvenirs et pas de capacité de projection je trouve que c'est quelque chose qui est difficile et donc du coup quand j'ai écrit ce texte et que je l'ai joué en direct j'ai senti quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'imaginais moi je m'étais dit je vais faire une chronique d'une heure vingt en fait ou d'une heure et on verra et en fait je sais pas pourquoi je crois qu'en le disant tout à coup à voix haute dans cette salle vide et bien ça a mis en j'ai moi-même découvert en fait la solitude et l'espèce de bocal dans lequel on est où oui où l'irrationalité domine où à la fois il y a de la mélancolie à la fois on perd tellement pied que tout peut nous faire rire que tout est une rencontre et qu'en même temps tout est le néant enfin je sais pas il y a un espèce de truc et du coup je me disais bah c'est cool que ce soit j'aimerais bien que ça reste quelque part matérialisé que ce soit un petit témoignage de ce moment-là et même si je suis la première à dire ah non mais attends des trucs sur le confinement on n'en veut pas là ça va mais je pense que c'est pas tellement un truc de sur le confinement ou pas pour moi c'est un truc sur un peu la solitude et un peu ouais la fin du rêve nos rêves sont devenus tout petits je trouve tu vois vraiment je trouve que ouais on rêve petit parce qu'on n'a pas d'autre choix que de rêver juste rêver à fond d'un retour à la normale ça a changé notre je sais pas notre psychisme moi mes rêves ont beaucoup changé par exemple et je rêve beaucoup par exemple bizarrement de mon adolescence ou du passé ou du truc parce que je me dis bah oui mais parce que je pense que comme il y a l'avenir est tellement incertain et qu'on n'arrive pas à se projeter qu'il y a un truc où ça ouais ça a rétrécit moi ça a rétrécit un peu mes rêves mes trucs mais je sais pas j'ai l'impression qu'une petite rencontre me rend euphorique j'ai croisé telle personne chez Franprix alors que c'est rien l'autre jour j'étais avec une amie ici il y a deux semaines il a fait hyper beau et elle me disait non mais là c'est cool maintenant que c'est l'été et je disais c'est pas l'été en fait c'est même pas le printemps on est en février ce n'est pas l'été je pense qu'on est ce truc de vivre au jour le jour ouais sans voir le bout ça a transformé quelque chose dans notre manière de voir les choses de les penser de les vivre et tout et du coup du coup ce texte j'ai essayé de parler de ça dans ce texte en fait et j'ai envie qu'il reste un peu et quand t'écris ou quand tu joues des choses qui sont plus premier degré est-ce que t'as eu un peu cette trouille au début de se dire oula mais c'est pas du tout ma place et comment je fais pour dire quelque chose sans désamorcer derrière en faisant une pirouette bah par exemple ce texte là tu trouves qu'il est plus premier degré ou pas forcément celui-là non mais je pensais plus au bout dans le dernier bouquin comme c'est écrit j'ai pas peur franchement je le dirai à voix haute je serai en train de rougir et je me poserai cette question là mais comme c'est écrit j'ai pas peur j'ai l'impression que ça m'appartient plus et que c'est quelqu'un qui est tombé sur mon journal et qu'il en fait ce qu'il veut c'est à dire que si c'est pas à moi de le formuler ça me va je passe bizarre mais par exemple tu vois quand j'avais fait pendant le confinement des podcasts pour Vanity Fair et je me disais c'est la première fois que j'étais obligée de parler du temps présent vu que normalement je dis que je parle toujours que j'ai digéré et là je me disais je parle de l'instant donc j'ai forcément un truc un peu plus grave ou un peu plus et c'était un peu difficile au début parce que je me disais oh là là j'ai pas envie d'entrer dans des trucs dans du sentimentalisme ou je sais pas et puis après je me dis tu sais quoi fais ce que tu veux surtout et puis on verra donc ouais je me dis que quand c'est si c'est sincère tant que toi tu regrettes pas ce que tu dis et pourquoi tu le dis après mais t'as jamais peur moi c'est un truc qui m'angoisse quand on me demande de faire des choses au premier degré de me laisser aller par un truc que je ressens mais un truc très émotionnel très court et puis une fois que je serai sortie de cette phase là je me dirais mes meufs mais get your shit together et genre t'étais une loque ou t'étais tu vois d'avoir un de me laisser trop aller dans quelque chose de très émotionnel ouais mais je crois que je m'autorise assez peu d'y aller donc mais en effet j'ai une limite c'est pour ça que je parle rarement du temps présent c'est pour ça que et sur et sur le podcast pour Vanity Fair là les confinades je me suis surprise en fait comme une sorte de de talk tu sais mais par exemple chez le psy quand t'es chez le psy et que tu racontes un truc du temps présent enfin en tout cas moi j'ai toujours quand même un moment où je vais essayer de le formuler pour qu'il me trouve soit hilarante soit qu'il trouve que je suis vraiment sa meilleure patiente je vais quand même mettre en scène le truc et je me suis aperçue qu'en fait cette espèce de tic là bah même quand t'es dans l'émotion à partir du moment où ça devient oral et public bah t'as besoin de le transformer par ok je suis consciente de ce que je dis je suis consciente de mon état donc si j'ai ce recul là et du coup d'en faire un truc un peu drôle ou de dédramatiser est-ce qu'on t'a déjà reproché ça dans la vie de trop à chaque fois trouver des pirouettes pour pour je t'ai aimé les seules raisons pour lesquelles je me faisais engueuler enfant ah ouais enfant ouais très genre et même à table et tout enfin vraiment genre et en effet elle me disait ma mère me disait mais tu ne peux pas te sortir des situations comme ça à chaque fois bien sûr que si voilà bien sûr que si mais sinon dans la vie ou avec les amis et nous et tout non pas du tout parce que j'ai plutôt une tendance à vouloir parler des heures de choses très importantes donc j'ai plutôt tendance à m'impliquer beaucoup émotionnellement dans la vie privée plutôt que l'inverse donc je donc pas tellement de pirouettes je crois non ok tu t'es sentie comment la première fois que t'étais au cinéma enfin dans l'écran pas dans un cinéma la première fois au cinéma je me demande si c'était pas pour Bernard et Bianca mais je suis pas sûre parce qu'après je fais des recherches sur internet et les dates correspondent pas non mais justement mais donc l'inverse Bernard et Bianca mais c'est les souris là mais je sais pas j'ai 57 ans merci mais non la première fois que je me suis vue au cinéma non mais la première fois que t'as joué que c'est devenu genre c'est ton métier là d'un coup on te demande de jouer des choses bah les toutes premières fois où j'ai joué c'était il y a longtemps c'était pendant mon tout premier spectacle c'était les courts métrages ah oui il y a eu les pubs McDonald's la pub McDonald's c'était super j'ai l'impression que j'étais embauchée bah ça ça a été une énorme joie d'autonomie et d'indépendance parce que j'étais en chagrin d'amour à ce moment là et aucun chagrin d'amour n'a survécu à un jeu dans une pub McDo bah bien sûr que non évidemment et je me souviens très bien que en fait j'étais là en train d'attendre qu'on m'appelle qu'il revienne qu'il y a la nia bête et en fait je suis allée et c'est marrant parce que j'ai retenu ce truc là alors qu'on s'en a rien à foutre parce que c'est une pub McDo mais à cette époque là ça aurait pu être un rôle dans le prochain film de Spielberg ça aurait été pareil en fait j'en avais fait plein des castings pour des pubs je n'étais jamais prise j'étais tout le temps genre en callback tu sais les trois où tu dis si elle se pète la jambe ce sera peut-être toi et la meuf se pète jamais la jambe et et ce truc là j'y suis allée genre vraiment j'avais chialé toute la matinée donc j'y suis allée en ayant mais rien à foutre et en effet bah voilà je l'ai eu je pense que c'est une des fois où j'ai moins cherché à avoir un truc et donc du coup j'étais là tiens tiens intéressant finalement genre vraiment je me suis pas posée la question en y allant de qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent voir une meuf qui fait ça qui fait ci qui fait ça donc vraiment j'y suis allée en disant bonjour j'ai montré mes mains mes deux profils je me suis cassée et on m'a appelé pour me dire le tournage était à attends c'était où c'était au Portugal je crois non attends c'était où ah oui ouais ouais et c'était super c'est pas genre tu sors du McDo opéra non c'était trop bien c'était hyper bien payé à l'époque mais je me souviens plus parce que parce que j'imagine qu'on était en franc j'imagine je sais plus quand est-ce qu'on est passé en euros 2004 alors je sais pas pourquoi j'ai retenu mais 2004 c'était l'année limite pour échanger ses francs contre des euros en tout cas en Belgique 2004 attends moi je suis en 83 et je devais avoir 17 ans ce truc ça fait combien ça fait 90 ça fait 20 ans non on était peut-être déjà en euros non je sais pas ah non on était en franc ouais t'as raison 2000 bon bref peu importe on ne s'est pas compté ça elle s'est pas compté elle s'est pas du tout compté mais ça c'est ça ça a été un de mes problèmes aussi mais bon on me disait mais attends l'ascenseur est au 2 enfin bon bref les chiffres négatifs ça a été un vrai problème pour moi où je me suis dit en fait t'es bête ma pauvre tu es bête parce que tu ne comprends rien mais bref et donc on est allé je crois que c'était je crois que c'était à Lisbonne mais je me souviens plus maintenant c'est bizarre et je m'étais dit mais c'est génial parce que voilà tu te casses tu te fais du blé madame prend l'avion enfin mademoiselle prend l'avion elle fait son tournage et tout bon voilà donc ça c'était mais bon j'en avais je à la fois je m'en foutais du tournage mais je trouvais ça génial juste de me dire je pars j'ai un tournage voilà c'était juste ça et de me dire je suis seule dans un hôtel enfin je ne sais pas c'était pour moi un peu la grande vie quoi et puis et puis après après les tournages de films la première fois que j'ai tourné dans un film c'était un court métrage de Benoît Forgeard et et franchement c'était super quoi genre le jour où j'ai vu un clap et qu'il a dit action même si j'avais sans doute déjà dû voir un clap et entendre action sur la pub McDo mais je pense que j'avais occulté en me disant ça c'est une pub McDo tu vois mais là je me disais oh là là c'est quand même génial après j'ai pu tourner pendant des années et après j'ai recommencé à tourner un peu et oui donc du coup j'ai pas du tout répondu à la question de comment je me sentais ouais bah ça dépend des tournages le premier vrai tournage qui a été important pour moi c'était le film d'Olivia Assayas donc Double Vie Double Vie ouais et ça c'était absolument fou parce que parce qu'en fait ça s'est fait d'une manière tellement facile de fluide je veux dire déjà entre le moment où on m'a dit je me souviens mon agent m'avait envoyé un texto j'étais dans le train pour Toulouse du coup à chaque fois maintenant que je prends le train pour Toulouse genre je sens que quelque chose va se passer ouais et j'allais jouer à Toulouse et ce train c'est long pour aller à Toulouse et et elle m'avait envoyé un message en me disant un truc du genre Olivier Assayas aimerait te rencontrer et tout et j'étais là mais et j'avais dit je t'ai trompé de destinataire et je m'étais dit dans ma tête un agent ne peut pas se tromper de destinataire ça ne se fait pas tu vois c'est horrible et donc en effet elle ne s'était pas trompé de destinataire et j'étais là mais pourquoi elle était là bah écoute j'en sais rien pour un rôle j'imagine et c'est Antoinette Boulas la directrice de casting qui a eu cette idée cette brillante idée merci Antoinette et et donc quand j'ai rencontré on a pris un café avec Olivier Assayas et c'était hyper en fait tu dis bon bah en fait ça peut être ça peut être sans pression sans désir sans se demander ce que la personne veut sans se demander si tu lui plais ou pas et que c'est juste en effet une rencontre deux personnes se rencontrent et se plaisent à un moment donné parce que voilà s'entendent parlent le même langage et tout et donc du coup ça ça a été très fluide après on m'a dit un peu plus tard il aimerait bien venir voir ton spectacle et là je suis là oh catastrophe et je dis à mon agent ils ne peuvent pas venir elle est là mais pourquoi j'étais là bah parce que je parle de cul de truc et tout elle est là enfin tu vas pas changer ton spectacle et te mettre à parler en alexandrin parce que Olivier Assayas vient donc tu vas garder ton spectacle et tu vas te détendre et moi je m'étais dit bah voilà c'est foutu ouais mais je sais que c'est irrationnel mais s'il te contacte c'est qu'il il me connaissait pas mais il te connaissait pas mais il a dû regarder un peu internet il avait regardé ouais il avait regardé des images sur internet et tout et il aimait bien quand je disais je comprends pas en fait il me disait j'aime bien comment tu parles toi ta nature mais je m'étais quand même dit aïe 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 tu vois s'il déteste le spectacle il a beau aimer ma nature il y a un moment le spectacle raconte quelque chose sur ma nature donc s'il déteste il déteste et puis à la fin du spectacle il était pas là et la directrice de casting non plus et j'étais là bon bah voilà c'est mort ils ont fui ils ont fui ils étaient embarrassés et mon agent m'a dit qu'elle avait reçu un message d'Antoinette lui disant il l'a trouvé super mais il a dû filer un dîner nan 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 j'étais là ouais 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 moi aussi tiens j'ai dû filer un dîner et le soir même il m'a envoyé un message en me disant c'était super j'ai dû filer un dîner donnez-moi un petit peu de temps encore et tout et puis en fait un quart d'heure après il m'a dit en fait j'ai pas besoin de temps t'as le rôle et tout et c'était super et le tournage a été à l'image de cette rencontre hyper Vincent Mackenny c'est quelqu'un avec qui qui était mon partenaire principal c'est quelqu'un que j'adore c'est de vivre un ami je trouve que c'est le meilleur acteur enfin voilà et la meilleure personne humainement enfin à part tous mes autres amis qui se diront qu'ils sont passés après lui et en fait c'est marrant parce que je me suis dit c'est dingue mais après je sais qu'il a peut-être aussi c'est dû beaucoup au-delà du truc du tournage ou pas tournage c'est dû à sa manière à lui à Olivier Saas de travailler de te responsabiliser beaucoup de te faire confiance de donner assez peu d'indications il refusait qu'il y ait par exemple un coach il a horreur des coachs des trucs et tout il veut une nature et il veut voir cette nature lui proposer quelque chose et tout donc c'était vraiment hyper joyeux hyper agréable comme tournage puis il y a eu toute une partie à Mallorque donc on était content ah oui les trucs de la fin quand vous partez dans une maison est-ce que dans le cinéma moi c'est un truc je pense que c'est ce qui m'effraie le plus avec les tournages le cinéma et tout c'est que contrairement au stand-up où tu peux rôder ton truc les livres où tu peux repasser mille fois sur le truc le cinéma tu fais trois prises et puis c'est fini que t'aies été bon ou pas genre en vrai c'est fait mais tu trouves tu trouves pas qu'il y a ça plus sur le spectacle vivant si tu te foires c'est foiré que tu peux pas revenir dessus parce que si tu rates une blague tu vas pas dire attends je vous la refais ouais mais tu te foires devant 300 personnes là c'est devant des milliers de gens des millions de gens qui vont au cinéma et qui te voient faire ce truc nul bah ouais mais ça c'est la responsabilité moi je trouve que ce qui est assez cool c'est que c'est qu'en effet tu te mets à pas contrôler que là où en effet comme tu dis une chronique un truc je les ai pastés comme moi moi j'en pouvais plus France Inter enfin j'en avais j'étais V72 tu vois puis je leur lisais tout à coup tu dis je vais inverser tous les paragraphes en fait en fait c'est pas possible et là tout à coup il y a aussi quand même un confort de te dire bah c'est l'oeil du metteur en scène c'est lui c'est son désir c'est son film moi j'ai absolument plus à juger mon travail donc en effet je fais mon mieux mais si lui il est content moi je suis contente et c'est plus je trouve qu'il y a quelque chose où il doit être assez agréable de se dire pour une fois c'est le désir de quelqu'un d'autre et le travail de quelqu'un d'autre qui t'utilise comme un des outils un des trucs un des ingrédients de sa recette t'as pas eu de mal à lâcher prise comme ça à ne pas avoir le contrôle sur tout non mais aussi peut-être parce que je lui faisais vraiment beaucoup beaucoup confiance et que Vincent je trouve que c'est un grand acteur je pense que j'arrivais même pas à me poser la question mais peut-être ça pourrait arriver mais je crois pas parce que tu vois c'est un truc même je trouve que même physiquement parfois tu dis oh ouais mais attends mais là moi je sortirais pas comme ça et t'es là bas oui mais en fait t'es pas en train de sortir t'es en train de jouer dans un film avec le regard de quelqu'un d'autre sur toi donc mais bon chez Olivier Sélas j'étais tellement proche de ce que je suis moi que enfin je sais pas je me suis pas posé la question maintenant oui allez deal with it c'est quoi que t'aimerais faire dans les à part ton court-métrage sur les extraterrestres ah mais je sais même pas si je veux le faire je crois que je veux pas réaliser en fait mais que j'aimerais faire dans la vie ouais moi j'aimerais bien continuer comme ça je suis assez contente j'aimerais continuer le spectacle faire d'autres spectacles j'aimerais avoir un des rôles hyper sympas à faire à jouer voilà j'aimerais mais j'ai mais j'ai pas encore de je sais pas mais si je savais je suis sûre que je le dirais pas par superstition ah ouais ouais mais disons que je ne sais pas mais bon j'aimerais bien continuer je suis assez contente de mon quotidien je parle d'avant tout ça avant la pandémie mais s'il peut y avoir des des beaux rôles ça m'est égal de tourner beaucoup si je tourne à Mayork un peu voilà à Mayork ou l'été dernier là en septembre pas l'été on est en quoi en septembre au de septembre j'ai tourné pour Jacques Doyon c'était super je me dis si t'as parfois un rôle super ou deux rôles super comme ça par an et après à côté t'as ton spectacle parce que je me suis quand même aperçue je pense et en genre des films mais aussi là avec la pandémie que par exemple mon désir premier quand j'étais plus jeune de me dire j'aimerais être comédienne j'aimerais qu'on mange des films bah en fait ça revient toujours sur le truc d'indépendance mais le fait de pouvoir moi faire mes propres trucs je trouve que c'est quand même génial quoi là par exemple cette situation elle m'a vraiment mis cette pandémie elle m'a vraiment rappelé ça à quel point je me disais mais en fait d'être dans l'attente je ne supporte pas être dans l'attente je ne supporte pas subir une situation ne rien pouvoir en faire donc je trouve que créer et se faire ses propres enfin voilà son propre travail c'est quand même génial quoi donc donc je veux dire même si un jour j'avais la chance de tourner plus je pense que pour autant j'aimerais toujours pouvoir continuer à faire des spectacles et écrire mes trucs merci Nora merci merci d'avoir écouté les gens qui doutent j'espère que l'épisode vous a plu toutes les références les spectacles les films les projets dont on a parlé sont tous listés dans la description j'y glisse aussi tous les liens où retrouver Nora Hamzaoui ses réseaux sociaux et son site où trouver ses dates de spectacle puisque dès la réouverture des salles elle reprendra le république elle sera aussi en tournée juste après un peu partout en France ainsi qu'en Belgique en Suisse et au Luxembourg si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous y abonner via votre application de podcast préférée vous pouvez aussi le soutenir en faisant des dons Patreon de la somme de votre choix comme ça ça me permet d'acheter des croquettes pour mon chat et de la cocaïne et pour être tenu au courant de la suite des nouveaux épisodes mais aussi des spectacles des chroniques des projets parallèles et tout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en tapant Fanny Ruet bisous et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux l'incroyable l'époustouflant Maxime Wathieu oh là là je t'ai vu fixer mon chat